C'est évidemment un immense honneur de défendre la société africaine, c'est un immense honneur de défendre des millions de femmes et d'hommes d'honneur qui ont été tous ces derniers jours magnifiquement incarnés et qui sont venus dire enfin que le monde depuis qu'il existe c'est toujours organisé pour que la partie du monde qui souffre et qui subit se taise et reste silencieuse et pour que le continent africain reste silencieux dans sa souffrance il faut évidemment des gardes-chiourmes il faut des gardiens de camp parfois, des gardes-chiourmes c'est-à-dire l'Empire, l'Empire américain et ses affinés, ses sous-traitants européens et d'ailleurs il faut des docteurs Diafoirius, des docteurs Folamour qui prescrivent des ordonnances qu'évidemment les africains ne savent jamais lire et ne respectent jamais, des ordonnances soi-disant potions magiques qui se révèlent rapidement des poisons qu'on distille à merveille, poisons chinois et d'ailleurs peut-être que demain les chinois vont s'y mettre et le mal sera alors absolu c'est dire si, me semble-t-il, il n'y a guère de difficulté pour que votre cour déclare coupable la Banque mondiale et les autres, ses complices, l'association de malfaiteurs il n'y a guère de difficulté parce que le bilan est évidemment effrayant les chiffres sont meurtriers et les statistiques assassinent il suffit d'adosser et de se souvenir que pendant la perte de 20 ans écoulée où les premiers plans d'ajustement structurel, et on va le voir rapidement, des plans de destruction, d'appauvrissement structurel se sont mis en place à côté les statistiques parlent et sont éloquentes sur la tragédie qui se déroule devant nous le taux moyen d'espérance de vie a tragiquement baissé 46 ans aujourd'hui qu'on ne cesse de manipuler le sida cyniquement pour oublier que par ailleurs ce taux de mortalité, s'il augmente il est lié évidemment à la baisse importante, significative du revenu par tête d'habitants en Afrique bref, la messe est dite la messe est dite, les plans d'ajustement structurel ont globalement échoué ces 50 millions d'enfants africains dont la mort est programmée pour les 5 prochaines années ces 3 millions de morts de paludistes qui sont programmés pour l'année prochaine et on va dire, face à ces chiffres meurtriers, que la banque mondiale et les autres ont sans doute triomphé on ne peut pas le dire, et on ne le dira pas et on le dira d'autant moins que les plans d'ajustement structurel de toute évidence ont mis l'Afrique dans un cercle vicieux mais aussi un cercle absurde et ce cercle vicieux il a commencé, vous le savez, la cour l'a parfaitement compris, par la dette la dette qui est comme une pierre au cou de l'Afrique, la dette qui est comme le signe de l'allégeance de l'esclave à son maître la dette dont les chiffres parlent d'eux-mêmes, 220 milliards de dollars en 2003 la dette dont on sait par les dernières statistiques, M. le Président, Mme de la Cour que si 4 dollars par tête d'habitants ont été remboursés, 4 dollars restent encore à payer et que d'autant évidence, cette dette, elle a mis à genoux et elle met à genoux l'Afrique parce qu'elle lui vole sa souveraineté financière et son indépendance économique elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a démantelé sa fonction publique elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a obligé l'Afrique à brader ses services publics au mieux des intérêts des prédateurs financiers elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a mis par terre certains de ses hôpitaux publics elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a privatisé l'école par la faiblesse des revenus conférés au fonctionnaire public elle a mis à genoux l'Afrique et l'Afrique devient ainsi le miroir sinistre de ce que le monde est en train d'écrire c'est-à-dire un monde privatisé et dans ce monde qui se privatise devant nous la banque mondiale qui devrait être la banque de l'humanité est devenue la banque de l'inhumanité cette banque mondiale est devenue la banque de l'inhumanité parce qu'elle est devenue le cheval de Troyes du capitalisme financier alors évidemment on nous dira que la corruption est partagée entre les africains et les européens mais va-t-on dire tout à l'heure de l'autre côté de la barre que les africains ont inventé la corruption ? va-t-on dire qu'il y a un chromosome de la corruption en Afrique ? va-t-on oublier que les corrupteurs viennent des pays riches et jamais des pays pauvres ? va-t-on oublier que les pays du G8 n'ont condamnés de mettre à genoux l'Afrique et la banque mondiale ? brocard ensuite l'Afrique en les menaçant de suspendre toute aide publique parce qu'ils sont devenus les pays les plus corrompus de la planète la boucle est ainsi bouclée on confond la cause et la conséquence le meurtre ici se dédouble avec sa facette sinistre le sinisme de la banque mondiale alors loin de nous l'idée monsieur le président, madame, monsieur de prétendre que la banque mondiale comme le duomologue se nourrit des enfants africains loin de nous l'idée de dire que la banque mondiale déteste le potable et le rail public évidemment que la banque mondiale n'est pas animée par un instinct de meurtre et la banque mondiale est simplement la pierre cardinale le centre de gravité de ce capitalisme qui a perdu la tête parce qu'il est devenu un capitalisme financier un capitalisme prédateur c'est-à-dire un capitalisme qui ignore l'intérêt général pour organiser ce qu'il souhaite par-dessus tout fabriquer des profits à perpétuité car la banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la banque mondiale qui a dit il y a quelques jours à Paris avec des larmes de crocodile chaque semaine 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement c'est Paul Volfovitch qui l'a dit vous savez Paul Volfovitch celui qui a conceptualisé la guerre en Irak dont le coût est supérieur au coût qu'il faudra mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida on leur offre à tous des génériques c'est lui, c'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines alors cessons ce bal des hypocrites cessons ce bal maudit des prédateurs arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la banque mondiale il y aurait une malédiction sur l'Afrique et c'est ce miroir épouvantable que l'Europe réfléchit sur l'Afrique et qui de temps en temps pollue quelques cerveaux tue les consciences critiques l'Afrique serait voulée au malheur la pauvreté y serait aussi naturelle que le génocide tropical l'esclavage le néocolonialisme et cette espèce de fatalité on la trouverait également dans cette certitude l'Africa est toujours ignare et d'ailleurs que nous avons entendu de l'autre côté de la barre il y a quelques jours quand Mme Souco a déposé et elle a eu le toupet Mme Souco de dire qu'elle savait lire un bilan femme savante a-t-on dit de l'autre côté de la barre femme savante mais oui les Africains la complexité du monde elle est irréductible pour eux ils n'y connaissent rien et puisqu'ils ne connaissent rien ça permet de disqualifier et de délégitimer tout esprit critique cet esprit critique que courageusement on a entendu il y a quelques instants du côté de la barre alors oui vous allez déclarer coupable à la banque mondiale d'avoir abusé de la confiance du peuple africain oui vous allez déclarer coupable la banque mondiale de non-assistance à peuples en danger oui vous allez déclarer coupable la banque mondiale de ne pas avoir respecté son mandat d'origine c'est-à-dire servir l'humanité et ce faisant vous allez réouvrir la voie de l'utopie que chacun de nous voit de l'œil intérieur qui permet de dessiner un monde nouveau derrière les collines l'utopie qui est en quelque sorte ce bélier africain qui vient qui vient se frotter et déchirer le froc de la raison d'état du marché l'utopie demain pour éviter ce qui se prépare dans les banlieues d'Akra d'Abidjan et du care c'est-à-dire que des gamins ivres de pauvreté et de souffrance ce demain se transforme en boule de feu vous avez donc déclaré coupable la banque mondiale de redevenir une banque de l'humanité vous avez déclaré coupable la banque mondiale pour les crimes d'inhumanité et du cynisme qu'elle commet depuis 20 ans et évidemment la seule peine possible c'est la peine la plus modeste c'est la peine la plus douce car Paul Wolfowicz on va pas le jeter dans le Niger les caïmans n'en voudront même pas la peine qu'il faut prononcer et c'est ce que nous vous demandons c'est des travaux d'intérêt général pour l'humanité à perpétuité j'ai le signe honneur de comparaître devant votre juridiction pour prêter ma robe à la défense d'une noble et juste cause mais surtout traiter ma voix aux 100 voix d'Afrique qui depuis 25 ans subissent la loi terrain de l'ajustement cette loi du plus fort qui jamais n'a su d'être la meilleure oui monsieur le président l'ajustement est un mal un mal organisé structuré administré et inoculé à nos peuples ce mal monsieur le président c'est le cynisme de la dette le cycle vicieux de la dette cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer que faut-il faire devant la violence de la dette j'entends les latino-américains ils nous ont dit monsieur le président la déauta est impagable la dette est tout simplement impayable oui monsieur le président elle est impayable parce qu'elle est illégitime elle est impayable parce qu'elle est violente elle est impayable parce que tout simplement elle est insoutenable à la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics de nos services publics de nos services sociaux de base la privatisation après avoir privatisé la santé alors que entre juin et septembre 2005 42 000 personnes sont mortes du choléra cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes mais qu'on n'aille pas plus loin monsieur le président ici dans cette chambre j'ai et j'ai mis un malade entendez-vous sa complainte elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé ce n'est pas fini on privatise l'éducation conçue comme un doigt universel l'acquisition du savoir et de la connaissance qui doit être la chose la mieux partagée pendant que deux tiers de nos enfants sont analphabètes on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance ce n'est pas fini monsieur le président on a privatisé on a bradé nos services publics comment privatiser l'eau monsieur le président le dioliba le sénégal le zambès le limpopo nos fleuves privatisés avec nos contes nos légendes nos traditions enfouis dans les courants dans les rivières et dans nos lacs cela n'est pas admissible ce peuple c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari enfouie sous les décombres de l'ajustement ce peuple c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère emporté dans les couches alors qu'il exigeait tout simplement un dû les soins primaires de santé ce peuple monsieur le président c'est le père de famille ce compressé du rail ces messieurs que vous avez entendus ces dames qui vous ont supplié à votre bar le père de famille qui a vu son autorité qui a vu son influence qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement injuste ce peuple monsieur le président c'est enfin Zegue Bamba avez-vous monsieur le président entendu la complète de Zegue Bamba ce paysan qui vous dit mais pourquoi comme alors je ne sème pas pourquoi quand je sème je ne récolte pas et pourquoi quand je récolte je ne mange pas c'est cette Afrique monsieur le président qui vous demande dignement humblement modestement mais légitimement justice monsieur le président alors vous la lui rendrez sa justice à l'Afrique vous la lui rendrez non pas en condamnant la banque mondiale non vous la lui rendrez tout simplement monsieur le président en renvoyant la banque mondiale le FMI l'OMC le G8 tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine il vous appartient monsieur le président vous par votre plume qui rendra la décision il m'appartient moi par la robe que je porte il nous appartient à nous tous parce que c'est notre devoir des générations de provoquer et de précipiter l'avenir de ce jour car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité et de l'avenir